Moi, j'avais joué contre lui un peu junior, lui jouait pour les cataractes de Shawinigan, puis je savais que c'était un gars qui était très bon offensivement. Puis après, des débuts pour moi un peu laborieux, quand je suis arrivé avec les Canadiens de Sherbrooke, Jean Hamel m'avait donné l'opportunité de jouer avec lui. Puis après quelques matchs, pour une raison X, il y a une chimie qui s'est installée entre nos deux, puis on a connu une saison du tonnerre, je pense que Stéphane avait marqué 70 buts, mais quand tu parles d'un athlète qui aurait pu réussir probablement à n'importe quelle époque, je pense que c'est Stéphane Lebeau, c'est un vrai pro. C'est un gars qui travaillait fort au niveau de ses entraînements hors glace, c'est un gars qui travaillait très fort au niveau de ses entraînements sur la glace, qui prenait tout au sérieux, mais c'était jamais assez. Dans un match où on pouvait récolter des fois 3 ou 4 points en première période dans la Ligue américaine, il en voulait encore plus, ça fait que moi ça m'a motivé à me pousser encore plus loin cette année-là, j'ai eu une bonne année de hockey, Stéphane aussi, puis on a toujours eu ce lien-là, ça fait un an qu'on ne se parle pas, ou 6 mois ou 2 ans, ou partout où on va se côtoyer, je pense qu'il y a un lien qui va rester ensemble à jamais, parce qu'on a gagné la coupe ensemble, mais on a surtout eu beaucoup de succès chez les juniors, puis à une certaine époque, quand il a quitté le Canadien, puis il est allé à Nîmes, il est allé jouer en Europe, puis il m'avait même demandé à Rosemère, où on patinait l'été, « Tenterais-tu de nez jouer avec moi en Europe? » Puis dans ce temps-là, on était quand même assez bien payés au niveau de la Ligue nationale, mais je peux dire que ça m'avait tenté, parce que j'avais eu tellement de succès avec lui, j'aurais eu le goût de poursuivre cette expérience-là. Il y avait un bon coup de patin, moi je pense que c'était son sens du hockey, c'est d'être capable d'anticiper, premièrement c'était un fin marqueur, ça ne lui prenait pas un gros trou pour être capable de placer la rondelle, de marquer, mais il y a des joueurs comme Luc Robitaille, je pense que je ne le compare pas, parce que Luc a une grande carrière en Ligue nationale, mais c'est d'être capable d'arriver au bon moment, au bon endroit. Je pense que c'était ça sa force, puis il travaillait, il avait toute l'éthique de travail, mais quand tu n'as pas le meilleur coup de patin au monde, il faut que tu sois capable de te rendre au même endroit que l'autre, sans que ça paraisse. Je pense que c'était une de ses forces. Son coup de patin était bon, mais il était toujours au bon endroit, puis son sens du hockey faisait en sorte qu'il était capable de refiler la rondelle ou de la placer derrière le gardien de vue. Moi je pense que notre environnement en 1993, on était 13 Québécois, on avait un coach francophone en Jacques-de-Mers, tu arrives dans un environnement qui est complètement différent. Ça, je n'ai jamais posé la question à Stéphane, moi je l'ai vécu un peu en fin de carrière, je suis arrivé à Dallas dans un environnement où la structure était complètement différente, l'environnement dans lequel tu vis est complètement différent. Dans Dallas, tu te lèves le matin, il fait 15 degrés, à Montréal il fait moins 30 au mois de février, c'est différent. Ça fait que tout ça a fait en sorte qu'on dirait qu'en tout cas pour moi, je n'étais plus dans un environnement hockey. Je ne sais pas si Stéphane a vécu ça, je n'ai jamais posé la question, mais on était appuyé, pas juste parce qu'on était francophone, mais on était talentueux. Je ne suis pas convaincu que dans toutes les organisations, c'était comme ça aussi à Travail Ligue nationale. Je ne sais pas s'il a eu le support à Nheim, mais en bout de ligne, je sais qu'il a eu une belle carrière en Europe après, ça a été bénéfique pour lui. Il y avait une chimie incroyable entre les francophones et il y avait une chimie incroyable au niveau de l'équipe. On avait beaucoup de rassembleurs cette année-là. Puis je pense à Mike Keane, Kirk Muller dans ces années-là, Brian Bellows, John Leclerc. On avait vraiment un lien, puis on avait Patrick devant le filet, puis on avait Carbo comme capitaine. Il y avait un lien entre jeunes et moins jeunes qui était très solide, puis il y avait notre lien en francophone-anglophone qui était très solide au niveau du vestiaire aussi, puis ce n'est pas pour rien qu'on a gagné. On avait un ensembleur en Jacques Demers aussi au niveau derrière le banc. Mais ça aussi, ça fait au-dessus de 20 ans qu'on a gagné cette fameuse coupe-là, puis on se rend compte les gars, puis c'est comme si c'était arrivé hier. Il y a des moments dans une saison où l'entraîneur va prendre la parole, puis ça va passer, ça va rentrer dans une oreille, ça va sortir dans l'autre. Il y a d'autres moments dans la façon dont on s'est appuyé, tout dépendant de la situation dans laquelle l'équipe se trouve, ça résonne un peu plus. Puis ça, je me souviendrai toujours de cette réunion-là. Je ne me trompe pas, Jacques nous avait parlé, il nous avait dit que si on n'était pas fiers de porter le chandail du Canadien, de le laisser là. Tous les joueurs avaient rentré dans les salons anciens, on avait pris notre chandail, on était retourné au vestiaire, puis finalement, on avait gagné quatre matchs consécutifs contre les Nordiques. Mais ça, je pense que c'est le travail d'un entraîneur de trouver le moyen d'appuyer sur le bon bouton pour rassembler tout le monde. Cette fois-là, on n'était pas abattus parce qu'on perdait 2-0. C'est sûr que notre confiance était peut-être un peu affectée, mais je me souviens que cette rencontre-là avec Jacques, puis avec tous nos coéquipiers, nous avait donné un petit bout cette journée-là quand on était partis de ce meeting-là, puis on était prêts pour aller à la guerre. Bien, c'est un peu... C'est parce que personne ne l'attendait, cette coupe-là, puis il y a eu tellement de rembordissements. Il y a eu le fait qu'on ait éminé Nordique. Buffalo avait éliminé Boston, on a éminé Buffalo assez facilement. Les Highlanders avaient éminé Pittsburgh, qui était probablement la meilleure équipe cette année-là dans la Ligue nationale, fait que tout a tombé en place aussi après qu'on a été battu Nordique pour qu'on se retrouve dans une finale. Le bâton illégal de Jacques, qui avait décidé d'appeler à la fin du deuxième match, gagne ce match-là, gagne les deux prochains, puis là, tu gagnes la coupe cette année. Moi, ça a été mon... Tu sais, ça a été un rêve. Je suis natif de Saint-Anne-de-Bellevue, c'était à peu près à 20 minutes du centre-ville de Montréal, puis j'avais été au forum voir des matchs. Mes idoles de jeunesse, c'était Guy Lafleur, Jacques Lemaire, fait que se retrouver sur la même glace qu'eux quand tu as vu des matchs des années 70-80, puis de soulever la coupe, il n'y a pas beaucoup de mots pour décrire ça, mais c'est un moment que tu n'oublieras jamais, puis même, je te dirais que j'étais tellement jeune que je pensais dans ces années-là que je te pourrais gagner au moins 4-5 autres. Finalement, ce n'est jamais arrivé, puis ça, je donnais souvent ce conseil-là à des joueurs que j'ai côtoyés, que ce soit à Dallas ou à Ottawa, faites attention, parce que vous allez peut-être vous retrouver ou vous allez peut-être avoir l'opportunité seulement une fois dans votre carrière de vous retrouver dans une situation où tu peux peut-être te rendre à la coupe citadénée, fait que profitez-en.